Musique Aujourd'hui on est avec Sam qui est prof de français langues étrangères, FLE, et elle va nous parler d'introversion, de timidité et d'anxiété sociale. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Merci Sam d'avoir bravé le froid et accepté cette invitation. Merci à toi. Aujourd'hui tu voulais nous parler d'introversion, de timidité, d'anxiété sociale. Est-ce que tu peux m'expliquer à partir de quel moment tu as senti que tu étais en difficulté dans tes relations sociales ? Avec l'école, directement. Pas quand j'étais toute petite en maternelle par exemple, là ce n'était pas vraiment le moment où je l'ai remarqué, mais déjà à partir de la primaire et surtout au collège et au lycée. Notamment avec les bulletins scolaires, si on regarde mes bulletins, je suis tombée dessus il n'y a pas très longtemps. On voit que pas de participation à l'oral, trop discrète, bonne élève, mais j'étais très bonne élève. Il y avait toujours cette opposition de, tu travailles bien, mais ton problème c'est que tu ne parles pas, tu ne t'exprimes pas assez, tu es trop absente, trop pas présente en fait dans la classe. Donc je l'ai vraiment ressenti avec l'école. Pas forcément avec les autres élèves au début, parce que j'avais des amis, peut-être plus des amis qui étaient aussi réservés, aussi timides, aussi introvertis. Même si ça n'a pas toujours été le cas. Mais ouais, vraiment avec les profs en premier. Et après ça, au lycée, je me souviens d'une scène. Il y avait une fille de ma classe qui est venue me voir dans le couloir, on attendait avant de rentrer dans la salle. Et elle m'a dit, mais Samantha, tu ne parles jamais, on ne sait même pas, c'est comme si tu n'existais pas. On ne sait même pas que tu es là. C'est violent. C'est très très violent, ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi tu prends le temps de venir me dire ça ? Devant tout le monde en plus. Donc ça s'est passé il y a 12 ans peut-être, mais je m'en rappelle encore. Et je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi elle m'a dit ça comme ça ? Je ne pense pas qu'elle était vraiment dans la méchanceté. C'était peut-être plus pour me dire, il faut que tu t'affirmes, il faut que tu... Peut-être plus un conseil, mais bon, c'était très 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 mal venu, très très mal tourné. Donc d'un côté, les profs et de ce côté, cette personne-là en particulier qui m'a fait comprendre que je n'existais pas. C'était très violent encore une fois. Donc ouais, c'est vraiment à partir de ça, je me suis dit, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. D'accord. Donc quand tu étais vraiment petite, il n'y avait pas trop de difficultés. Non. Les premières difficultés que tu as notées, c'est plutôt vers l'adulte. Oui. C'était qu'avec... Que dans un contexte scolaire ou tu avais remarqué ça aussi à l'extérieur ? C'était principalement à l'école. Après, j'ai toujours été un peu timide. Il fallait aller demander quelque chose à quelqu'un. J'avais beaucoup de mal à le faire. Je me reposais beaucoup sur mes parents. Je disais, non, je ne peux pas aller demander quelque chose. Tu dois le faire à ma place. Donc ça se ressentait un peu là aussi. Mais encore une fois, pas vraiment dans les relations. J'ai toujours eu des amis. J'ai toujours eu des personnes proches. J'ai toujours été entourée. Mais oui, vraiment, je pense que c'est vraiment l'école en fait qui m'a fait remarquer ça. Vraiment à l'école et au départ avec l'adulte. Est-ce que tu saurais te rappeler de ce qui te faisait peur ? Je pense qu'en général, c'était la peur d'être jugée ou d'être... Qu'on m'engueule en fait. Pour aucune raison. Parce que parfois, si c'était juste... Est-ce que tu peux aller demander une serviette à la personne au restaurant par exemple ? Non, je ne peux pas. Parce que je ne sais pas comment la personne va réagir. Alors qu'en soi, elle m'aurait juste donné une serviette. J'en suis consciente aujourd'hui. Mais à ce moment-là, non, c'était pas... J'avais peur de la réaction de la personne sans savoir pourquoi. De ne pas maîtriser ce que l'autre pense et comment il va réagir. Exactement. Qu'est-ce que la personne va penser de moi alors que c'est juste... Est-ce que je peux avoir une serviette s'il vous plaît ? C'est rien du tout. Donc tu étais dans l'évitement. Je préfère ne pas faire. Comme ça, je n'ai pas d'anxiété. Carrément, au début. Plutôt que de te confronter. Oui, complètement dans l'évitement. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Il y a des moments où ça m'arrive encore. Très rarement. Mais ça m'arrive encore de temps en temps. Et ça a eu un impact sur ta scolarité ? Alors, pas du tout sur les résultats. J'ai toujours été bonne élève. Donc non, c'était juste plutôt à chaque fois d'avoir ces critiques-là. De dire, il faut que tu parles. Il faut que tu fasses des efforts de ce côté-là. Parce que sinon, tu vas... En plus, j'ai toujours voulu être prof. Donc on m'a aussi dit, mais si tu veux être prof, il faut que tu parles. Et là, tu ne vas pas y arriver, en fait. Donc ça a eu un impact de ce côté-là. Parce que je me disais, peut-être que je ne vais pas y arriver. Bon, je l'ai fait quand même. Mais du coup, il y avait toujours cette idée de, ils ont sûrement raison. En fait, je vais me retrouver devant une classe. Et je vais dire, je ne peux pas. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas faire mon travail. Ce qui n'est jamais arrivé. Ça n'a pas été le cas. Donc pas vraiment sur la scolarité ou sur les résultats, en tout cas. Ou même, encore une fois, les relations avec les autres. Je ne me suis jamais sentie seule. Un peu seule par rapport au fait que... J'avais l'impression que c'était qu'à moi qu'on me disait, il faut que tu fasses des efforts, tu es trop réservée, etc. Alors que pas du tout. Maintenant, je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui étaient dans cette situation. Donc j'avais l'impression que c'était que moi. Mais en même temps, j'étais entourée. Donc j'étais seule, mais pas seule. C'était un peu... Ça te mettait la pression. Et en même temps, ça diminuait certainement ta confiance en toi. Clairement, je n'avais aucune confiance en moi. Je n'étais pas capable d'imposer mes idées. C'était même de dire ce que je pensais. Ou même de dire comment j'étais. Par exemple, le fait de dire, oui, je suis timide. Ou oui, je suis introvertie. Non, j'essayais de le cacher. Alors que c'était impossible de le cacher, évidemment. Parce que ça se voit. Mais c'était une honte, en fait. C'était vraiment dire, non, je ne dois pas être comme ça. Je dois changer, je dois changer. Il y a un problème. Et je ne peux pas changer vraiment ma nature. Oui, c'est vrai que le côté introverti, c'est plutôt un trait de caractère. Après, la timidité, c'est plutôt une réaction émotionnelle face à un défi. Et après, il y a l'anxiété sociale. Où là, effectivement, on est dans une pathologie. Toi, tu dirais que tu étais plutôt dans l'introversion et la timidité. La timidité, oui, je pense, surtout. Donc, oui, ça a été difficile de distinguer les deux. Et quand j'ai compris la différence après... En fait, quand j'ai compris, quand j'ai mis des mots sur tout ça, ça a expliqué beaucoup de choses. Et je me suis dit, ah, mais en fait, je ne suis pas bizarre. C'est juste qu'il y a des personnes différentes, c'est tout. Donc, ça a beaucoup aidé, déjà, la compréhension. Vraiment, juste de me dire, ok, ce n'est pas comme d'autres personnes, mais ce n'est pas anormal, en fait. Et c'est à quel moment que tu as eu cette prise de conscience ? Je pense, début de l'université. Et en fait, je pense que c'est au moment où j'ai découvert le test de Myers & Briggs, le MBTI. Donc, je sais que ce n'est pas scientifique. Mais j'ai fait ce test un peu juste comme ça. Et donc, ça donne ta personnalité parmi cette personnalité. Et je me suis dit, ah ouais, ça correspond presque à 100% à comment je me sens, comment je vois les choses. Donc, j'ai compris l'introversion. Et je me suis dit, encore une fois, en fait, je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres personnes qui sont similaires. Donc, c'était rassurant. Donc, la compréhension, ça m'a rassurée. Et je me suis dit, ok, je n'ai pas forcément envie de changer. Et de toute façon, je ne peux pas. De l'introversion, en tout cas. Et ouais, d'accepter. Oui, et tu peux te servir des côtés positifs de cette introversion. Oui, totalement. D'ailleurs, est-ce que tu envoies, toi, des côtés positifs à ça ? L'écoute, je pense. Je pense que je suis capable de beaucoup écouter les autres. Et l'observation aussi, peut-être. Je suis beaucoup dans... Je regarde, je ne m'exprime pas forcément au début. J'analyse un peu l'analyse, l'observation. Donc, ça, pour moi, ce sont des côtés positifs. Oui, l'écoute et l'observation, surtout. Au lieu d'aller contre ta nature, finalement, tu t'en es servi pour avancer. Oui. Et en même temps, ça ne t'a empêché de rien parce que tu es devenue prof. Et même, tu es sur les réseaux. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de thérapeutique d'avoir voulu t'exposer comme ça ? Je pense que oui, parce qu'au début, quand j'ai commencé avec... Déjà, quand j'ai commencé à être prof, j'avais cette peur un peu de ne pas y arriver. Mais en même temps, c'est ce que je voulais faire. Et je ne voyais pas d'autres... Je n'avais pas envie de faire autre chose. Donc, je me suis dit, OK, je vais le tenter. Peut-être que les autres ont raison et que sur le moment, je ne vais pas y arriver. On verra bien. Finalement, non, ça s'est très bien passé. J'étais stressée, mais je suis capable d'enseigner, que ce soit à une classe, que ce soit en individuel. Donc, pour ça, ça a été un défi, mais ça a marché. Et pour les réseaux, au début, j'ai commencé. Je ne me montrais pas du tout. Ce n'était que des publications. Il n'y avait vraiment personne derrière mon compte. Ce n'était pas personnalisé du tout. Et un jour, je pense au bout d'un an peut-être, je me suis dit, bon, j'ai envie de parler. J'ai envie de dire quelque chose. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai commencé beaucoup avec les stories aussi sur Instagram. Et au début, c'était stressant. C'était nul. Franchement, quand je regarde mes premières vidéos, je me dis, c'est cringe. C'est horrible. Il n'y a rien. Je ne suis pas à l'aise. Je dis n'importe quoi. Ce n'est pas du tout. Ça, c'est ton propre jugement. Ça, c'est mon propre jugement. Mais tu ne dois pas être très objectif. Certainement pas. Mais quand même, il y a des moments où je me dis, non, il faut que je supprime ça. Mais oui, ça a été thérapeutique parce que je me suis habituée. Je me suis un peu forcée aussi à le faire. Mais en même temps, ça me plaisait de pouvoir expliquer des choses, de pouvoir échanger avec les autres aussi de cette manière. Donc, oui, je me suis habituée. Et sur les réseaux, j'ai tendance à dire assez régulièrement que je suis introvertie et que j'ai longtemps été timide et que ça m'arrive encore de me sentir comme ça. Je le dis beaucoup. Et justement, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui me répondent et qui me disent, mais non, tu n'es pas introvertie, tu n'es pas timide. Et je dis, mais tu ne me connais pas en fait. Donc, si en fait. Mais non, ce n'est pas possible parce que tu fais des vidéos, parce que tu t'exprimes, parce que tu as 100 000 abonnés sur Instagram. Donc, non. Si, du coup, toujours, ça n'a pas changé. Donc, c'est assez intéressant de voir l'idée, l'image que les gens ont de la timidité, l'introversion. Et tout de suite, si tu leur dis que tu es comme ça, ils vont dire, ben non, parce que moi, mon image, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'exprimer, qui va parler en fait. Il y a une différence entre comment toi, tu ressens les choses à l'intérieur et ce que les autres voient. Et c'est ce décalage finalement qui crée cette incompréhension des autres. et ce que je trouve génial, c'est que la force, enfin, l'envie de transmettre aux autres, l'envie d'apporter aux autres, ça t'a permis vraiment de dépasser cette peur et qu'elle ne t'indicape pas, quoi. De vraiment faire ce que tu avais envie, malgré les émotions que ça pouvait générer et de ne pas te laisser diriger, finalement, par tes peurs. Je trouve ça vraiment incroyable ce que tu as réussi à faire. Oui, c'est un travail constant, c'est sûr. Il y a des moments où je me sens moins capable de le faire et puis aussi, si je passe beaucoup de temps avec d'autres personnes, avec mes cours aussi, c'est de l'interaction sociale, même si je travaille en ligne, c'est différent. Mais du coup, je suis fatiguée plus vite si je pars avec beaucoup de personnes. Donc après, faire des vidéos, ce n'est pas toujours un truc que je veux faire à la fin de la journée. Donc, c'est une organisation en fait. C'est un truc que j'ai essayé de mettre en place ces dernières années et ça marche plutôt bien. Je m'écoute, j'essaye de faire en fonction de mon emploi du temps, de l'énergie que j'ai besoin de récupérer ou que j'ai tel jour pendant la semaine. C'est intéressant aussi de comprendre quelles sont les relations sociales qui sont impactées. Donc toi, quand tu étais enfant, c'était plutôt les adultes. Il y a aussi une question de statut, certainement. Quelqu'un qui a un statut comme un professeur, etc. Est-ce qu'il y avait d'autres particularités qui déclenchaient plus de stress ou d'anxiété ? Par exemple, est-ce qu'il y avait plus de difficultés quand il y avait plus de monde ou au contraire, le face-à-face était plus gênant ? Ah non, le face-à-face, aucun problème. Au contraire, plus le groupe était grand, même encore aujourd'hui, plus il y a de personnes. Et moi, je me sens à l'aise. Je préfère être soit avec une seule personne ou soit un groupe très restreint. Et ça a toujours été comme ça. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Ouais, non, vraiment, les grands groupes, c'était toujours très handicapant pour moi. Pour m'exprimer, pour m'imposer. Je ressentais la fatigue directement parce qu'il y a trop de bruit, trop de personnes, trop de choses. Donc, ouais, vraiment par rapport à ça. D'accord. Donc, tu as vraiment eu cette prise de conscience à l'université. Et après, qu'est-ce que tu as mis en place, finalement, pour réussir à dépasser tout ça ? Déjà, accepter. Parce que ça a été long. Comme je voulais, comme je pensais que j'avais un problème, je voulais un peu changer, mais je n'y arrivais pas. Donc, c'était frustrant. Du coup, quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, t'es comme ça. Et maintenant, il va falloir faire en fonction de comment ça marche pour toi. Donc, j'ai mis en place... J'ai essayé de sortir un peu de ma zone de confort, d'essayer d'aller plus vers les autres. Des moments, c'est facile. Des moments, c'est difficile. Et le fait d'enseigner, je pense que ça, ça m'a vraiment permis de débloquer beaucoup de choses parce que je n'avais pas le choix, en fait. Et j'aimais ça, en plus. C'est ça qui était assez drôle parce qu'être face à un groupe, ce n'était pas la même chose que d'être dans un groupe. Je ne sais pas si ça a du sens. Ton statut était différent. C'est-à-dire que tu avais un rôle qui était différent que quand tu appartiens finalement au groupe. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, je ne ressentais pas la même chose. Donc, ça, ça m'a permis de vraiment débloquer tout un tas de choses. Et oui, je m'entraîne toujours. Je fais toujours des choses petit à petit. Par exemple, faire des vidéos, ça peut toujours être stressant. Ça dépend du contexte. Mais oui, petit à petit, essayer de mettre des choses en place, de voir ce qui marche. Là, ok, ça n'a pas marché. Là, je ne me sens pas bien. Donc, je dois travailler un peu plus sur ça, par exemple. Mais on y arrive. Tu t'es fixée des petits défis. C'est ça. Tu peux nous donner des exemples de petits défis que tu t'es fixés au départ ? Eh bien, par exemple, par exemple, le fait de, je ne sais pas, prendre un rendez-vous par téléphone. Ça, c'est un truc, j'ai longtemps eu peur de ça. Donc, c'est peut-être encore autre chose aussi. Mais le fait d'appeler quelqu'un que je ne connais pas, de prendre un rendez-vous médical, peu importe, impossible. Impossible pendant longtemps. Maintenant, j'y arrive. Donc, ça a été... C'est assez récent. Je pense que ça fait deux ans. Peut-être deux ans que je le fais vraiment sans... En stressant beaucoup moins. En ne me disant pas qu'est-ce que la personne va penser de moi. Rien du tout, en fait. En fait, oui, c'est ça. Clairement, rien du tout. Donc, oui, par exemple, ça. Me dire, ok, là, tu vas prendre rendez-vous. Parfois, je repousse un peu le moment de le faire, mais j'y arrive. Le fait de rencontrer des nouvelles personnes aussi, ce qui peut... Ça aide beaucoup. Le fait d'en parler aussi, de dédramatiser un peu, de dire, bon, ben, je suis un peu stressée, voilà, désolée. Parfois, ou parfois, je suis fatiguée. De dire aussi, au bout d'un moment, quand je suis avec un groupe, ben là, j'ai besoin d'être toute seule maintenant, de me recharger. C'est pas contre vous. C'est pas que je m'ennuie. C'est que je peux plus. J'ai plus de force. Mais c'est vrai que c'est une bonne stratégie que de le dire parce que ça enlève cette pression et cette énergie qu'on passe à essayer de le cacher. Carrément, oui. Et du coup, ça nous donne plus d'énergie pour la relation sociale. Vraiment, ça dédramatise totalement parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une soirée avec presque que des introvertiers. Il y en avait que je ne connaissais pas, on ne se connaissait pas. Et je pense que j'étais la moins introvertie du groupe, finalement. Et du coup, c'était bizarre au début parce que personne ne parlait. Tout le monde était... C'est très bizarre. Et donc, j'ai juste dit bon, c'est bizarre. Du coup, on est tous un peu pareils donc on va briser la glace. On va essayer de faire quelque chose pour apprendre à se connaître. Et puis, du coup, on a rigolé et puis après, ça s'est bien passé. Mais peut-être que ça aussi, c'est lié à mon métier parce que je sais quand j'ai de nouveaux élèves, c'est bizarre au début, les premières rencontres, les premiers moments. Je sais comment mettre en place des activités, des choses pour les mettre à l'aise. Du coup, je me dis bon, on va essayer, on verra bien, ça marche, ça ne marche pas. Tu te donnes le droit à l'erreur. Exactement. Et tu acceptes de ressentir cette gêne. Oui. D'accord. C'est important. Tu te souviens de ton premier élève ? J'ai le souvenir de mon premier élève particulier. Ça s'était très bien passé d'ailleurs, aucun souci. Et en groupe, les groupes, je n'ai pas de souvenirs de chaque personne, mais je sais que c'était la première fois, donc j'étais... En plus, il y avait quelqu'un qui observait comment je... Le pire. Je faisais, voilà. Donc, j'étais jugée, j'étais... Mais, j'appréhendais, mais ça s'était bien passé aussi. J'avais oublié, en fait, que j'étais observée et que... Et que... Et voilà, je faisais juste ce pour quoi j'étais là. Tu étais à fond dedans dans le moment. Oui, c'est ça. Il y a eu de l'anticipation avant ? Oui. C'est ça ? Ou tu as plusieurs jours ou plusieurs heures avant, tu as commencé à anticiper de manière négative ? Oui, bien sûr, oui. Donc, ce moment de se lancer, c'était un peu compliqué, c'est ça ? C'est ça. Et après, quand tu es lancée, c'est un peu comme les exposés à l'école. C'était l'horreur. Et pendant des jours, des jours, des jours, j'étais vraiment à me dire ça va mal se passer, je ne sais pas comment je vais faire, je n'arrive pas à parler. Et quand j'étais partie et quand j'étais lancée, en fait, ça ne se voyait même pas que j'étais vraiment stressée. avec la pratique, bien sûr. Et sur l'après, est-ce que tu te juges négativement ? Pas tellement, en fait, parce que j'étais plus dans le... J'ai réussi, je l'ai fait, c'est ça. Donc après, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, mais j'étais plus dans OK, je l'ai fait, ça c'est bon, j'avais peur, mais c'est passé. Donc, le jugement, c'est vraiment le truc qui te faisait le plus flipper ? Je crois, oui. Tu avais peur qu'on pense quoi de pire de toi ? Je n'ai aucune idée, je ne sais même pas, en fait, juste... Ou peut-être aussi qu'on pense que je suis stupide, que je ne suis pas capable de m'exprimer, ou que je n'existe pas, peut-être, que je ne parle pas, ou peut-être... Surtout, je pense qu'on pense que je n'ai pas l'intelligence comme les autres et que je ne sois pas capable de... Je n'ai pas la même capacité que les autres. C'est fou comme des mots qui ont été posés pendant l'enfance peuvent continuer comme ça à rester inexistantes. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui, c'est terrible. Mais bon, après, c'est un mal pour un bien parce que ça m'a permis de prendre conscience de ça et de comprendre, en fait, et d'accepter après. Peut-être que si on ne me l'avait pas dit, j'aurais continué à essayer de cacher et de dire non, je ne suis pas comme ça. Alors que si, ça se voit, mais non, non, pas du tout. Peut-être que c'était un mal pour un bien. Je ne sais pas. D'accord. Donc, ça n'a jamais gêné tes relations amicales. Est-ce que dans tes relations amoureuses ou tes relations professionnelles, ça a pu, à un moment, être un handicap ? Pas forcément aussi parce que j'ai toujours été plus proche des... encore une fois, des personnes un peu comme moi en général. Et le... le côté pro, le côté pro, je l'ai un peu ressenti au début parce que je n'avais pas encore fait tout ce travail vraiment d'acceptation et j'étais un peu... Ouais, j'essayais encore de cacher un peu, de forcer, même si ce n'était pas naturel. Donc, ça se voyait que je n'étais pas à l'aise. Mais j'étais entourée d'une équipe vraiment géniale qui, je pense, comprenait très bien et qui m'encourageait beaucoup. donc, donc non, vraiment, c'était... Je ne l'ai pas trop ressenti, pas très longtemps en tout cas, de ce côté-là. D'accord. Et au niveau familial ? Familial, j'ai toujours été soutenue aussi. Je pense que mes parents sont introvertis également. Ma soeur, les aussi, on est très, très similaires avec ma soeur. donc, on ne m'a jamais reproché d'être comme j'étais. On ne m'a jamais dit... Non. Je me souviens que ma mère disait quand on recevait les bulletins et qu'il y avait toujours « Oh, on doit faire plus d'efforts à l'oral, on ne l'entend pas, blablabla. » Ma mère disait « Non, mais moi, c'était pareil en fait. Donc, ne t'inquiète pas, ça va changer, tu vas prendre confiance, etc. » Donc, ça me rassurait un peu et je me disais « Ok, bon, ce n'est pas si grave. » De te sentir comprise ? Exactement. Et accepter comme tu étais ? Oui, exactement. Donc, ça venait plus en fait de l'école ou des personnes que je ne connaissais même pas que ça dérangeait finalement plutôt que les gens proches de moi et moi-même. Et toi, tu es quelqu'un qui fonce, tu te donnes des défis. Tu me disais tout à l'heure que tu étais partie à l'étranger juste après tes études. Ça, c'est pareil pour une introvertie, c'est compliqué de partir seule à l'étranger pendant deux ans, c'est ça ? Oui, deux ans et avant ça, je suis partie un mois aux Etats-Unis seule aussi pour travailler mon anglais et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis mais comment j'ai fait ? Parce que vraiment, là, je ne sais pas si j'arriverai à le refaire. Je l'ai fait mais en fait, à ce moment-là, je me disais non, j'ai envie de faire ça donc je vais le faire et je ne pensais pas trop à est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que je vais être toute seule ? Comment je vais faire là-bas ? Il y a eu des moments difficiles bien sûr mais globalement, ça s'est très bien passé et j'étais très fière de moi après. Tu m'étonnes, c'est un sacré challenge. Oui, c'est vrai. Souvent, quand on est introverti, timide ou anxieux social, on a des difficultés d'affirmation de soi. C'est-à-dire, dans la communication, on peut être soit affirmé, c'est-à-dire faire valoir ses droits, ses besoins, ses envies, ses désirs, tout en respectant ceux des autres. Soit on peut être dans l'agressivité, c'est-à-dire mes besoins, mes envies, mes désirs passent avant et finalement on impose un peu par rapport à ceux des autres ou être dans la passivité où c'est les besoins, les envies, les désirs des autres qui passent en priorité. Il y a également la manipulation mais ça c'est autre chose. Si j'ai bien compris, toi tu étais vraiment au départ dans une espèce de passivité où tu te mettais vraiment en retrait. Exactement. Qu'est-ce qui t'a aidé finalement à comprendre ces codes et à devenir plus affirmée aujourd'hui ? Je pense que je ne suis pas à 100% affirmée. Il y a des moments où je suis encore dans la passivité et je me dis bon. Mais j'arrive à prendre conscience de ça et à me dire ok là peut-être que tu veux trop faire passer les autres avant donc je prends du recul en fait et je me dis qu'est-ce que moi je veux ? C'est peut-être un peu égoïste je ne sais pas mais... Non pas du tout c'est de faire un pas de recul d'observer la situation un peu comme un observateur et de te recentrer sur toi tes besoins tes envies non je trouve que c'est une très bonne stratégie ok je vais continuer et après je crois que c'est tout à fait normal de ne pas être à 100% affirmée il y a des situations où c'est plus adapté d'être agressif et d'autres situations où c'est plus adapté d'être passif et dans voilà l'idéal ce serait de réussir le plus souvent ou en tous les cas commencer à essayer avec le comportement affirmé mais ce n'est pas toujours possible non bien sûr non c'est clair il y a une situation précise récente où tu te souviens d'avoir été justement pas affirmée comme tu l'aurais aimé alors récente bonne question non Delphine je n'ai pas envie d'aller faire ta vidéo à zéro degré à Clermont-Ferrand non pas du tout non pas du tout peut-être ouais peut-être quelqu'un qui qui m'a dit que enfin qui m'a dit la personne m'a dit ce qu'elle voulait moi je n'étais pas du tout d'accord avec ça mais au début j'ai un peu accepté j'ai dit ok ça me convient aussi et puis finalement finalement j'ai réussi à m'affirmer après ça finalement j'ai dit ben non moi cette situation ne me convient pas du coup je coupe contact et je le laisse tomber bravo merci c'est incroyable de réussir à faire ça ouais c'était mal parti au début franchement et puis ben justement j'ai pris du recul et je me suis dit c'est pas normal que je me sente comme ça et donc je dois faire quelque chose et la solution c'était de dire ben non ça me convient pas oui parce que c'est jamais quelque chose de négatif que de s'écouter et d'écouter ses besoins au contraire et dans une relation sociale si la personne en face n'écoute pas tes besoins c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut se protéger mettre des limites absolument et que c'est pas toujours facile à faire non vraiment pas ça demande beaucoup de travail je pense et ce qui est important de rappeler c'est que l'affirmation de soi ça s'entraîne et ça s'apprend même si on ne l'a pas on peut le développer avec le temps petit à petit c'est ça aujourd'hui donc ce qui reste très difficile pour toi tu dirais que c'est quoi ? peut-être toujours ce côté affirmation parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et de pas toujours vouloir faire passer les autres les besoins des autres avant je pense que ça c'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler donc c'est moins un problème parce que je commence à comprendre mais ça n'a pas fini et sur le jugement de l'autre aujourd'hui ? moins moins parce que justement avec les vidéos je pense j'ai appris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde en fait et que c'est pas grave et c'est pas grave absolument pas c'est pas toujours justifié mais ouais ça arrive ça a été dur au début aussi les commentaires négatifs les choses comme ça mais je pense que maintenant je m'en fiche un peu plus et je continue à faire ce que j'ai envie de faire donc moins moins qu'avant tu te recentres plus sur ce qui est important pour toi tes valeurs l'envie de transmettre exactement et tu focalises moins sur sur les gens qui n'aiment pas toi ouais voilà comment ça va être reçu et puis surtout quand c'est des personnes qui ne sont pas concernées par mon contenu parce que c'est ça qui arrive le plus et là je me dis ben tu sais pas de quoi tu parles donc donc voilà mais ouais c'est mieux grâce aux vidéos grâce aux réseaux aussi donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça a été thérapeutique oui le fait de s'entraîner de s'exposer ça t'a aidé à finalement apprivoiser ta peur exactement et entre ton premier commentaire négatif et ton dernier est-ce que tu peux m'expliquer la différence en fonction de tes pensées en fonction des émotions que tu as reçues donc je crois qu'un des premiers que j'ai eu c'était sur le physique du coup je l'ai très mal accepté et beaucoup de remises en question de me dire ah oui je suis comme ça des complexes etc donc ça a été je me souviens je crois que je crois que j'ai fait une semaine de pause des réseaux sociaux où j'ai déconnecté complètement et j'ai dit non c'est pas pour ça que je suis là c'est pas pour me faire critiquer sur mon physique donc ça et ça avait eu un impact vraiment j'étais de mauvaise humeur j'étais triste aussi à ce moment là et dans les derniers bah honnêtement je les vois passer c'est un peu moins sur le physique je pense que c'est par période il y a des vagues de temps en temps plus sur du contenu où certains ne sont pas d'accord ou dans le cas où mes vidéos visent les étrangers qui apprennent le français du coup parfois c'est des choses évidentes pour un français qui a sa langue maternelle et le français donc tout le monde sait certaines choses et du coup il y a des français qui tombent sur mes vidéos et qui disent mais t'es stupide c'est hyper simple tout le monde sait ça tout le monde sait comment on utilise l'imparfait ou je sais pas quoi je dis oui effectivement ça ne vous concerne pas mais du coup donc parfois il y a limite des insultes en fait en me disant que que voilà c'est moi le problème mais dans ces cas là je me dis bon la personne n'a pas compris c'est dommage et si ça va trop loin je bloque et ça me touche moins qu'avant c'est moins long en tout cas ça m'énerve un peu sur le moment mais après je laisse au début ça remettait en cause finalement toute la présence que tu avais sur les réseaux ça te faisait perdre confiance en toi ouais carrément faire attention à tout au moindre détail dire mes cheveux ils sont comme ça ok le maquillage ça va pas les lunettes ça va pas donc vraiment être tout faire attention à tout et dire je peux même pas faire une vidéo naturellement parce qu'on va dire ci parce qu'on va dire ça oui ça avait un impact important et ça remettait en doute vraiment tout alors que maintenant ça t'agace un moment et tu passes très vite à autre chose ouais plus vite qu'avant en tout cas absolument c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça et c'est vrai que c'est aussi en s'entraînant mais avec cette prise de distance on fait aussi de remettre les choses à leur place c'est à dire que ces personnes finalement elles voient une de tes vidéos elles prennent pas en compte tout le reste du contenu et elles ont juste pas compris parce qu'elles sont pas concernées exactement c'est ça donc je me dis bon bah c'est pas mon problème en fait c'est leur problème donc ça doit pas m'atteindre moi du coup et tu leur redonnes la responsabilité exactement donc avant t'avais du mal à supporter quand quelqu'un avait une vision que tu estimais ou que tu imaginais négative sur toi-même ouais et aujourd'hui t'arrives beaucoup plus à envisager que certaines personnes puissent ne pas être intéressées soit par toi soit par ton contenu ouais plus qu'avant c'est vrai mais c'est vrai que quand on prend du recul finalement nous enfin j'imagine que toi aussi on aime pas tout le monde il y a des gens avec qui on connecte et des gens avec qui on connecte pas non bien sûr c'est normal donc c'est pour ça que on peut pas dire et que ça dit rien de la personne en fait non non c'est pas ton problème à toi si on ne t'aime pas si t'as pas forcément besoin de changer encore une fois et ça arrive c'est tout c'est beau ce que tu dis ça de pas avoir besoin de changer si on plaît pas à l'autre oui c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes enfin j'ai déjà je connais des personnes qui qui avaient un entourage qui ont dit à ces personnes là mais t'es comme si t'es comme ça tu devrais pas être comme ça tu dois changer un peu comme moi finalement quand j'étais plus jeune et et c'est terrible en fait parce que surtout si c'est des amis des personnes qui sont censées être proches de toi si ces personnes là ne t'acceptent pas ils te demandent de changer il faut changer il faut changer les amis il faut changer d'amis voilà exactement parce que c'est pas c'est pas à toi de changer en fait t'es comme ça et c'est tout c'est ta personnalité c'est aux autres d'accepter ou pas ou pas mais dans ce cas là oui parce que si on fait aussi beaucoup d'efforts pour se cacher derrière un masque finalement on est apprécié peut-être de plus de gens c'est sûr mais on est apprécié pour le masque et pas pour qui on est et ça peut créer aussi quelque chose d'hyper stressant dans les relations sociales parce qu'on a toujours besoin de remettre ce masque et d'avoir peur d'être découvert donc d'être toujours en train de contrôler ce qu'on dit contrôler ce qu'on fait c'est fatigant et c'est fatigant et finalement la relation elle est quand même beaucoup moins authentique beaucoup moins sincère clairement non c'est sûr donc oui vraiment il faut faire attention à son entourage surtout est-ce que t'as déjà consulté ou entrepris quelque chose pour t'aider dans ce chemin ? jamais jamais je pense que j'aurais dû à un moment mais j'ai jamais eu le courage de le faire et je me suis toujours dit ok je veux comprendre mais par moi-même donc ça a pris du temps et c'est pas terminé mais j'ai jamais j'ai jamais eu le courage et je dis vraiment le courage parce que c'est pour moi c'est dur pour moi vraiment t'as eu le courage de faire d'autres choses et j'imagine qu'il y a certaines ressources qui t'ont permise d'en arriver là où tu es ouais c'est vrai beaucoup j'ai regardé beaucoup de vidéos de témoignages aussi de personnes pour m'identifier justement encore une fois et de me dire ok je suis pas toute seule et c'est ça qui m'a beaucoup aidée qui continue à m'aider d'ailleurs et voilà et de voir que ben oui on peut faire plein de choses même en étant comme ça donc il y a plein de gens qui le font donc c'est pas impossible de pas se mettre de barrière à cause de de cette anxiété sociale exactement ok donc des vidéos youtube est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué ou qui t'ont aidé oui il y a eu un livre sur l'estime de soi je crois que c'était je sais plus le titre Un Parfait Libre et Heureux oui de Christophe André exactement je l'ai lu tu baisses c'est l'air je l'ai lu il y a 5 ans je crois maintenant et réalisation vraiment je me suis dit ah ok il y a du travail mais ça m'a beaucoup ça a déclenché beaucoup de choses et après j'ai essayé de mettre des choses en place petit à petit et je pense que oui grâce à ce livre j'ai compris vraiment il est très bien oui parce qu'il aide à travailler à comprendre le côté comment on se piège le côté cercle vicieux que moins on s'expose plus on a peur et moins on s'entraîne aux relations sociales donc c'est vraiment un cercle vicieux qui va nous entraîner de plus en plus d'anxiété et d'évitement et ça aide aussi à prendre conscience de l'interaction entre nos pensées nos émotions nos comportements il est très complet c'est vrai que c'est un livre qui est toujours bien d'actualité j'ai beaucoup apprécié merci en tout cas s'assumer évoluer mais pas changer exactement d'accord très bien résumé ok qu'est-ce que t'aurais envie de dire ou de conseiller à quelqu'un qui se trouverait dans cette situation de difficulté dans son rapport aux autres déjà d'accepter de se dire ok il y a des moments qui sont bizarres il y a des moments où je ne suis pas à l'aise de s'écouter et de bien s'entourer surtout et de ne pas se dire j'ai besoin de changer comment je ressens les choses plus peut-être ok j'ai besoin de travailler sur ma timidité essayer d'aller plus vers les autres d'accord mais de ne pas se dire je ne suis pas normale et il faut absolument que je cache il faut absolument que je change tout et si des parents aujourd'hui regardent cette vidéo est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour les aider à accompagner leur enfant introverti ou timide alors je pense déjà qu'il faut discuter avec son enfant et puis comprendre et accepter aussi comment il ou elle se sent ne pas dire justement mais non tu ne dois pas être comme ça il faut que tu sois ne pas plutôt être dans le ok tu te sens comme ça et peut-être dire enfin en tout cas par rapport à ce que ma mère m'a dit ça ira mieux plus tard petit à petit tu verras donc après je ne suis pas parent moi-même donc c'est compliqué mais ouais vraiment je pense être à l'écoute c'est important discuter et dire je te comprends et et je t'accepte aussi c'est nécessaire de ressentir que que l'enfant n'est pas bizarre n'est pas anormel de l'accepter et de l'encourager à sortir de sa zone de conforme et à son rythme voilà exactement à son rythme d'accord et au professeur au professeur est-ce que tu as un conseil ou le truc à surtout pas faire le truc à surtout pas faire dire devant tout le monde devant toute la classe oh mais toi t'es trop timide vraiment pointer du doigt en fait et dire t'es comme ça non ou de mettre en difficulté ouais mettre en difficulté il y en a qui aiment au tableau ah oui ça c'est terrible aussi c'est non 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 c'est trop violent c'est pas assez progressif exactement il faut essayer de se mettre à la place de la personne je sais que c'est pas toujours facile mais ouais non pas mettre en difficulté et pas pointer du doigt merci pour ces conseils avec plaisir est-ce que c'est quelque chose qui t'a gêné de te comparer aux autres oui je pense que je le fais moins aujourd'hui aussi mais ouais la comparaison surtout surtout pour la personnalité justement et de se dire ah elle elle arrive à faire ça à parler à s'exprimer en classe par exemple vraiment à ce moment là pourquoi moi j'y arrive pas ça m'a gênée et ça et en plus on me dit que j'existe pas à côté on me dit que que je pourrais pas faire ce que je veux faire plus tard donc tout ce mélange là la comparaison et tout ça ouais c'était une mauvaise période pour mais après après moins parce qu'il y a eu tout ce travail où j'ai accepté et compris donc donc moins et aujourd'hui pas tellement mais ouais quand j'étais plus jeune t'as réussi à te détacher finalement de te comparer toi avec toi-même la toite du passé avec la toite maintenant mais moins te comparer aux autres en jugeant que t'étais moins bien exactement c'est important parce que souvent en plus quand on se compare on se compare que sur certains critères qui nous sont forcément défavorables voilà évidemment c'est pas en général c'est pas sur le positif des choses des qualités qu'on peut avoir par rapport aux autres donc on se dit ah moi je suis comme ça mais elle elle est comme ça lui elle est comme ça pourquoi moi je suis comme ça donc ouais c'est important de se dire ok mais j'étais comme ça avant maintenant c'est comme ça est-ce que c'est mieux est-ce qu'il y a du progrès et comment je me sens et comment je me sens exactement quel est ton prochain grand défi alors de sortir de zone de confort mon prochain grand défi c'est de par rapport à ma chaîne youtube de vraiment développer mes vidéos et peut-être parce que là j'étais plus dans l'explication expression quelque chose comme ça je veux plus parler aussi peut-être plus raconter des choses des histoires pas forcément juste de moi mais plus faire quelque chose comme ça et je sais que ça va être un défi parce que c'est pas c'est encore c'est encore différent comme expression comme devant la caméra tout ça donc ouais c'est mon prochain défi c'est moins te cacher derrière ta matière et te montrer plus voilà donc finalement faire un peu plus de révélation de soi et un peu plus montrer qui tu es exactement oui donc je comprends que ce soit un sacré défi on a hâte de voir ça en tous les cas on va essayer merci en tous les cas Samantha avec plaisir merci à toi merci à toi